Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Pinchas. Donc, on est dans le 28e chapitre, Kafret. Donc, on n'est pas sous qu'Alef, à se verrer Kafret, donc page 946 sur le comange qu'on a, nous. Et donc, il est marqué dans la paracha de cette semaine. Donc, Hachem demande, est-ce qu'on amène du pain en sacrifice ? Ça veut dire qu'on devait apporter des sacrifices, d'accord ? Donc, il fallait apporter un corban de tamis du matin et de l'après-midi. Et donc, on suit tous les corbanes qu'il fallait apporter dans la journée. D'accord ? Je tourne la page. Ensuite, ou bien ma Shabbat. Donc, on est page 948. Vous avez trouvé ? 948. Ou bien ma Shabbat, Shnekevassim. Par contre, le Shabbat, on devait aussi sacrifier deux gvassim, donc deux agneaux. Bnei Shana, Bnei Shana, Jéda Nante, Mima, Mima, Mimei Moushne Shronim, Salat Lemikha, Bnei Shemen, donc aussi avec de la farine, de la fleur de farine qu'on mélangeait dans l'huile, Béchamen à Vénisco. Ola, Shabbat, Béchabato, Alola, Tatamid, Vénisca. Donc, c'est apporter un corban tamid, un corban Ola, un corban Ola, qui est un corban qu'on brûlait complètement. Ensuite, on parle du corban de Rosh Chodesh. Donc, les jours de Rosh Chodesh. Donc, après, je continue, je continue. Et regardez, pas sous tête vave. Vous avez vu, pas sous tête vave. C'est marqué au Seir Izim Echad L'Echatat L'Hashem. Un Seir Izim. Donc, c'est un Seir, c'est un bouc. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Oui, un bouc. Seir Izim Echad L'Echatat, qui va être un corban de Rhatat. Un corban de faute. Un corban de Rhatat, c'est un corban qu'on apporte lorsqu'on a fauté par inadvertance. Bien, on est Rosh Chodesh. Ça va ? Quelle faute ? Bon. Ensuite, c'est marqué... Donc, c'est marqué, on devait apporter un corban de faute. Mais c'est marqué, Seir Izim Echad L'Echatat L'Hashem. Oui. Seir Izim. Seir Izim, ça veut dire un bouc. Echad L'Echatat, qui était un corban de Rhatat L'Hashem. L'Hashem, ça veut dire ? Pour Hashem. Oui. A'loh Latatamid V'nisko. OK. Donc là, on voit qu'il va apporter un Seir Izim. Ensuite, on nous dit... Donc, le premier mois de l'année, c'est le mois de Dissan. Donc, on est Pessar, Abassar L'Achodesh. Donc, on est le 14 du mois de Dissan. On devait apporter le corban de Pessar. Le corban de Pessar. L'Aliou Pascal. Oui. Et là, c'est marqué pareil. C'est marqué, à la fin du passage, c'est marqué... Vous voyez, pas sous le Kavbet. Vous voyez, le 22e verset. Et de nouveau, on nous dit que ça allait apporter un Seir Izim Echad L'Echatat. Vous voyez ? Pour expier nos fautes, on amène un corban de Pessar, mais il y a quelque part un corban de faute qui va aussi accompagner le corban de Pessar. Corban de Chatat L'Hashem. De quelle faute il s'agit ? Ensuite, c'est marqué, etc. Ou bien, ma Kippurim. Après, on nous parle de... J'ai peut-être sauté quelque chose. Oui. Donc, il y a ma Kippurim. Le jour de Kippur, aussi, il fallait apporter un corban. Et pareil, on nous répète, pareil, que c'était un Seir Izim. Toujours, on nous apporte ce fameux corban. Donc, on voit qu'on apportait des corbanes et on amène des corbanes de faute. Des corbanes de faute. On a dû mal à comprendre en quoi, dans chaque période de fête, donc que ce soit Rosh Hodesh, que ce soit Rosh Hashanah, oui, Béhadach Hodesh, que ce soit Pessar, que ce soit Kippur, que ce soit Soukot, que ce soit Vot. Il fallait à chaque fois accompagner le corban, le sacrifice de la fête, il fallait accompagner d'un Seir. Un Seir Izim, un Seir, oui, qui devait être un corban de faute. Maintenant, pourquoi ce Seir ? Pourquoi un corban de faute ? Un Seir Izim. Alors, à chaque fois que vous allez voir dans la Torah qu'on utilise un mot, il faut savoir quelle était l'origine de ce mot, à l'origine de la Torah. C'est-à-dire, la première fois qu'on va utiliser ce mot, c'est là que la vraie définition se trouve. Vous voyez ? Dans les sujets que vous allez traiter dans la Torah, la première fois qu'on en parle, les sujets sont des fois répétés, mais ils ne sont pas répétés de façon globale. C'est une partie du sujet qui est traité dans la Torah. Une partie. Mais la première fois qu'on traite de tout le sujet, c'est la première fois qu'on parle du sujet. Et là, on va regarder le Seir Izim. Où est-ce que c'est mentionné ? Le Midrash, ici dans la paracha, il ramène que le Seir Izim, la première fois qu'on en parle, c'est dans la paracha de Yosef. Vous voyez ? Lorsque Yosef, il va être finalement vendu par ses frères. Vous voyez ? Au préalable, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un Seir Izim qu'ils ont égorgé et qu'ils ont utilisé pour tremper la tunique de Yosef dedans. Vous voyez ? Et Rachid dit pourquoi un Seir Izim ? Parce que la couleur du sang de ce bouc, il avait exactement la couleur du sang de l'homme. Et donc, quand Yarkov a vu ce sang qui avait aspergé la tunique de son fils, il a dit « Tarof Taraf Yosef, il est mort ». Mais ça veut dire qu'il avait la couleur du sang de l'humain. Mais là-bas, c'est marqué qu'ils ont fait la Shrita d'un Seir Izim. Et même lorsque Yehouda s'est retrouvé avec Tamar sur la croisée des chemins, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu me donnes en échange du service que je te donne ? » Elle a dit « Je te donne un Seir Izim ». Bizarrement, il a dit « Seir Izim ». Et Rachid dit pourquoi ? Parce qu'en fait, il devait se reprocher le fait d'avoir vendu son frère à cause de ce Seir Izim qu'il avait donc aspergé la tunique de son frère. Les mots utilisés, en fait, c'était pour lui permettre de faire des chemins. C'est pour ça qu'il a dit « Non, putain, n'importe quoi ! » Mais bizarrement, il a dit « Seir Izim ». Parce qu'inconsciemment, il pouvait se reprocher d'avoir sacrifié cet animal pour asperger la tunique de son frère et pour prédexter qu'il était mort. Maintenant, quelque part, qu'est-ce qui a organisé tout ça ? Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui était à l'origine de tout ce problème ? Pourquoi ils ont finalement voulu vendre leur frère ? Qu'ils ont voulu le tuer au départ, vendre leur frère, etc. qui a fait que voilà, on est arrivé là, à cause du Lachonara. Vous voyez pourquoi on parle de Yosef ? Pourquoi on parle de Yosef ? Et que dans toutes les générations qui vont suivre jusqu'à Betamikdash, on va apporter ce fameux Seir Izim. C'est-à-dire que la problématique qu'on a avec Yosef, qui avait été l'origine du Lachonara de Yosef, et qui va entraîner la haine des frères, etc., ça n'a pas été solutionné a priori. Oui ? Et que ce Lachonara qu'il a fait Yosef n'a pas été solutionné. C'est pour ça que nous, on doit apporter un Corban. À chaque fois qu'on se rassemble, pendant les fêtes de Pessar, de Chavot, de Soukot, de Kippur, de Rosh Hashanah, il faut toujours rappeler cette faute. Comme c'est qu'elle était problématique parce que le Lachonara qu'a fait Yosef sur ses frères et ce qu'ont prétexté dire à leur père, ça a été quelque part la fracture du clan Israël. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est qu'au départ, il y avait une famille qui représentait 12 personnes, mais cette famille, en vérité, elle concentre tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Ça va ? Et il y a un petit virus qui se balade, parce que Yosef, il va raconter à son père tout ce qui se passe chez ses frères, qui sont les enfants de Léa. Et ça, ils ne vont pas le supporter. Vous voyez ? C'est marqué, après, il va raconter ses rêves, etc. Et donc, ça, ils ne vont pas supporter. Et c'est marqué qu'ils ont ailli leur frère à cause de Halumotav et de Koldevarav. Halumotav, tous les rêves qu'il a faits, il a soi-disant arrivé qu'on allait se procéder devant lui, et aussi les varavs, les paroles qu'il a dites à leur père, alors que tout était faux. Vous avez compris ? Voilà. Et ce Lashonara, en vérité, le Lashonara, c'est la fracture. Vous voyez ? C'est marqué dans la Gemara aussi. Vous voyez ? C'est marqué dans le Midrash, le Khafesre Miramensah aussi, que la médisance, la médisance, c'est équivalent aux trois fautes, les pires. Ça veut dire Avodazara, l'idolâtrie, Giloyarayot et Shfiruddamim. Ces trois avérotes-là, elles sont en équilibre, les trois avérotes avec le Lashonara. Vous avez compris pourquoi ? Parce que la mauvaise communication par la parole, vous voyez, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. Ça veut dire que le fait qu'il ait dit ça, ils ont voulu le tuer. Par exemple, c'est bizarre quand même, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a du blabla. Il a raconté à son père ce qui s'est passé, c'est du blabla. Il a raconté ses rêves, c'est du blabla. D'ailleurs, c'est un petit que tu as de passer, il m'a dit bêtise. Qu'est-ce qu'il s'est pris pour qui celui-là ? Et tu vas régner sur nous, tu vas nous garner. Ils ont carrément décidé de le tuer. Mais pourquoi ils ont décidé de le tuer ? C'est du blabla. C'est pas grave. En fait, le fait d'avoir fait du Lashonara ou du Motsi Shemra, c'est-à-dire de dire des choses fausses sur les personnes, c'est de remettre en question l'existence de la personne. Comment tu as osé dire à notre père qu'on était ça alors qu'on n'est pas ça ? Cette frustration, en fait, la frustration vient du fait qu'on n'a pas respecté ce que représente la personne. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle a cet amour propre d'exister ? Parce qu'elle a une Nechama. On a tous une Nechama. C'est elle qui me dit, tu existes. Et l'autre, il me dit, tu n'existes pas. Elle dit, tu veux éliminer ce que je suis de plus grand et de plus valorisant ? Tu veux me tuer, entre guillemets, alors je vais te tuer. T'as compris ? Le fait de manquer de respect à la personne, ça va forcément engendrer quelque part à vos déserts, c'est pareil. La personne qui ne respecte pas la femme de l'autre, la personne qui ne respecte pas HM, le kiavot d'HM, ou qui ne respecte pas le respect de cet homme qui a une femme, c'est ça qui est problématique. Donc on voit que le Lachonara, le fait de faire de la méditation, d'avoir une... de mettre... de mettre un malaise chez les gens parce qu'on ne respecte pas ce qu'ils représentent, quand on fait du Lachonara, c'est ce qui se passe, et quand on fait de la méditation, c'est ce qui se passe, et quand on fait du Motsiama, c'est carrément faux. Vous avez compris ? Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est blessant, et cette blessure, en fait, elle n'a pas été réparée jusqu'à maintenant. C'est ça qui est marqué. À chaque fois qu'on apportait un Corban, c'est quoi un Corban ? C'est qu'on apportait quelque chose qui devait nous rassembler, parce qu'on avait un Pessah, c'est familial, toutes les fêtes, on devait se retrouver avec le Bétamique d'Age, il y a trois périodes dans l'année, on se retrouve, vous avez compris ? On se retrouve, on se rassemble. En fait, on aurait tellement aimé qu'à ce moment-là, on sache que ce qui nous manque, en fait, fondamentalement, parce que c'est beau de se rassembler, mais le fait d'être fracturé parce qu'un jour, on a vendu Yosef. Vous avez compris ? Et c'est ça le séirizim, le fameux séirizim qui, à chaque fois, revient, revient à chaque fois le séirizim qui revient. Ce fameux séirizim qui est représenté par le fait que, effectivement, ça rappelle Yosef, ça rappelle la médisance, ça rappelle tout ce qui s'est passé entre eux, ça rappelle, disons, la fracture qui a occasionné, en fait, la dispersion du peuple juif, la destruction du temple. Vous avez compris ? Tout ça, c'est pareil. Vous avez vu que la destruction parce qu'on a fait du Lashonara, parce qu'il y a eu de la médisance aussi, pareil. Mais donc, ça veut dire que, quelque part, si on n'est pas capable de communiquer, de trouver le sens de ce qui permet de communiquer, il y a forcément une fracture qui va se créer. Et la fracture se créant dans le peuple juif, elle va forcément créer une autre fracture, celle du temple. Vous avez compris ? C'est logique, pourquoi ? Parce que Hachem, il n'est pas de dieu d'individu. Il veut se représenter comme étant le dieu du clan d'Israël, du peuple juif. Donc, si on n'est pas un peuple élu, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de bon dieu qui va devoir s'associer. Donc, il n'y a pas de bon dieu qui concerne pas d'amigdash. Il n'y a plus rien, donc on le détruit. Après, historiquement, on va expliquer la destruction du temple. Mais ce ne sont que des moyens extérieurs pour expliquer la fracture qui s'est créée parce qu'il y a eu de la Vauda Zara, Gidoyash, Ferudamir ou Sinatrinam, la haine gratuite. Vous avez compris ? La Sinatrinam. C'est-à-dire, l'audible, il va parler méchamment sur quelqu'un. C'est Khinam. Il n'y a rien qui justifie ça. C'est comme la Gabbara dans Tarnit, elle dit là-bas qu'elle dit là-bas que le lion, quand il tue, c'est pour manger. Bon, mais il est sourd de lui, donc il mange là où il se trouve, il mange l'animal qu'il a tué. Ça va ? Le loup, il a peur qu'on lui vole sa proie, alors il va tuer, mais il va traîner sa proie dans un trou pour en manger, pour être en sécurité pour manger. Mais il dit, les animaux se sont rassemblés autour du serpent, dit la Gabbara. Il dit, mais toi, quand tu tues, tu ne manges pas. Tu piques, tu mords une personne, tu la tues et tu t'en vas. Il dit, pourquoi tu fais comme ça ? Il dit, parce que je fais comme ceux qui font de la médisance. Le type, il mord, il fait mal et il s'en va. Ça va ? C'est pareil. C'est vrai que le serpent qui représente, vous avez vu, le serpent, il a la langue et en deux, le serpent, c'est pareil. Le narach, c'est celui qui a fait du lâche-nara, qui a fait de la médisance, qui a fait croire un chava, qui a une parole qui à chaque fois c'est du stricte, mais en fait, qui attire la personne vers le mal. C'est ça. Ou alors c'est fracturant ou alors ça détourne la personne. Vous avez compris ce qui se passe ? Et donc c'est ça. Et c'est ça qui est à l'origine de la problématique du fait de, on doit vivre ensemble, mais savoir qu'il y a quelque chose qui pourrait nous perturber dans cette relation, c'est le fait de mal parler, le fait de mal dire, le fait de ne pas respecter. Vous avez compris ? C'est ça. Et ce korban, il est là pour ça. À chaque fois qu'on va fêter quelque chose, on va tout le temps rappeler le fait qu'on a été, on doit réparer ça, les chaper. C'est un korban de chatat, un korban de faute. On ne l'a pas fait exprès, parce que c'est inconscient, mais c'est un korban de chatat, de faute, de faute par inadvertance, par négligence. C'est ça le chatat. Et c'est comme quelqu'un qui transgresse le shabbat, il a oublié que c'était shabbat ou il ne savait pas que c'était interdit, il va apporter un korban, un sacrifice. Et c'est ça le korban de chatat, c'est un korban de faute qui est fait par négligence, par méconnaissance. D'accord ? J'ai démanipulé, je me suis fait avoir, je n'ai pas réfléchi, hop, je n'avais jamais d'un korban. Et bien c'est pareil. Et bien chaque fête, il va falloir apporter ce korban de chatat, les chaper à l'étreme pour expier nos fautes. D'accord ? Voilà. Ça c'est ce qui est marqué là. à la différence de tous les korban autres qu'on a cités jusqu'à présent. Vous avez vu ? On a parlé du korban, le premier korban, de Roche-Rodèche, après on a parlé de celui de Pessar, de Shavuot, de Sukkot, de Kippur, de Rochana, de Kippur, etc. Oui ? Ok. Mais regardez la différence avec les autres korban, il y a une différence. Regardez, je vous lis le texte, je reprends le texte, donc on est par un chat de Pinchas, donc on est dans le 28e chapitre, d'accord ? On va faire ensemble le verset, et on va voir Rashi, d'accord ? Je reprends, donc on est page, on est page 948, donc on est dans le 28e chapitre, Pasuk Teth Vav, vous avez retrouvé ? Donc on est le korban, il a marqué Brashi-Rod-Shechem, on est des korban de Roche-Rodèche, oui ? Donc le korban de Roche-Rodèche, donc dès qu'on voit la lune apparaître, normalement les témoins venus au Pétamique d'Ache annonçaient que c'était Roche-Rodèche et on devait apporter des sacrifices. C'est le korban de Roche-Rodèche, d'accord ? Et là, regardez comment c'est marqué, Asuk Teth Vav, ou Seirizim, Echad Lekhatat Lachem, vous avez vu ? Je traduis en français, Seirizim, donc c'est un fameux bouc là, Echad Lekhatat, donc Seirizim Echad, donc un seul sacrifice, Lekhatat Lachem, Lekhatat Lachem, ça veut dire, en combat de Khatat, pour Hachem, mais qu'est-ce qu'il y a spécial ? Pourquoi dans ce korban-là, c'est marqué Khatat Lachem ? Tous les autres, c'est jamais marqué Khatat Lachem, Khatat, mais là c'est Khatat Lachem, Roche-Rodèche, à chaque fois que vous avez vu, à chaque fois c'est marqué Korban Khatat, toujours, mais jamais Lachem, et là c'est marqué Lachem, pour Hachem. Alors, regardez Rashi, vous avez trouvé ? Alors, le passout peut-être va dans Hachem, on est dans la colonne de droite, en bas de la page, c'est marqué, trois lignes avant la fin du texte, Seirizim, vous avez vu Seirizim ? C'est marqué Khol Seiri à Moussafim, Baim le Khaper, Al-Toumat Mikdash, Vekodashav. Tous les Seirim, les fameux boucs qu'on a portés au Korban de Moussaf, Baim le Khaper, ils venaient expiés Al-Toumat Mikdash, Vekodashav, que si on était rentré Tamé au Betta Mikdash, ou qu'on avait rendu impur des Khodashim, alors ça venait expiés cette faute-là. A Khol Khe Mouche Moufouach, mais c'est marqué dans le Khamad Anjouot Dafted. D'accord ? Maintenant, Venishtana Sir Rosh Chodesh, et il est différent ce Korban de Rosh Chodesh, sur que Shénémar Bo Lachem, vous avez vu Khatat Lachem, pourquoi Lachem ? Alors, il dit, Nelamdecha, Shémechapéa Bo, Shémechapéa Al-Shén Bo Diedia, Lo Mitrila velobosov, Shén Makhir Bichatat En fait, la Khamad Anjouot, elle dit Lafted là-bas, au nom de Rav Yudah, pourquoi ça marquait Lachem ? Parce qu'il y a des fautes qu'on fait, mais on ne sait même pas que ce sont des fautes. On a fait des fautes où le seul qui sait que c'était une avérance, une faute, c'est Lachem. Alors, ce Korban-là, Lachem, il n'y a que lui qui sait. Alors, on espère que par ce Korban, s'il résime Lachem, il va nous pardonner sur les fautes dont on n'a pas connaissance ni conscience. Vous avez compris ? Ça, c'est la première explication, Lachem. Première explication. Deuxième explication. Au Midrashot, Béagada. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash. En fait, c'est l'Akbar qui ramène ça. Mais en tant que Dracha. Vous avez compris ? Il y a le Pshat, le sens littéral, c'est que Khatat Lachem, ça veut dire qu'on avait importé ce fameux boucle, pour expier des fautes dont on n'avait pas connaissance. Seul Lachem connaissait, alors il va nous pardonner. Vous savez ? C'est ça, Lachem. Ça, c'est le Pshat. Maintenant, le Drash, la Dracha. Ça veut dire pourquoi Lachem dans ce passout en particulier et dans ce sujet en particulier. Lachem, il dit amenez-moi une capara pour moi. Amenez-moi un corban de fautes pour moi. Lachem, il dit j'ai fauté parce que j'ai diminué la lumière de la lune. Il dit voilà, j'ai dû diminuer la lumière. Vous avez vu, la lune, elle est projette sa lumière, mais bon, elle est beaucoup plus faible que celle du soleil. Il dit bon, amenez-moi à Rosh Chodesh quand vous verrez la lune. À Rosh Chodesh, ratat Lachem, apportez-moi un corban, je vous en supplie, il dit un chem, apportez-moi, j'ai fauté parce que j'ai diminué la lumière de la lune. Alors apportez-moi ce corban. Voilà ce que dit le Midrash, voilà ce que dit l'Aghman maintenant je vous hôte, vous voyez, mais voilà ce que rapporte Rachid ici en tant que Midrashah, en tant que Midrashah. Ce n'est pas le Pshad, c'est la Midrashah, vous voyez. Maintenant, comment Hachem, il peut prétexter qu'il a fauté et quand il a diminué la lumière de la lune, ça va ? Alors, en fait, ce texte-là, c'est un texte qu'on avait déjà vu, mais regardez. Ouvrez la Parashah de Bereshit. Au début de la Parashah de Bereshit, vous voyez, c'est marqué comme ça. Bereshit, on est page 2. Bereshit, baray lokim et hacham et veta res. Donc Bereshit, au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. V'ares aeta tohu vavou et la terre aeta tohu vavou. Vous voyez, ça veut dire que rocher al penéteum. Il n'y avait que de l'obscurité dans le monde. Bereshit, le souffle divin plané au-dessus de la mer. La première chose qu'il a demandé, qu'il a ordonné que soit, c'est la lumière. Bereshit, il y a eu la lumière. Donc, il y avait la lumière. Mais est-ce qu'il y avait un soleil ? Non. Quand est-ce que le soleil était créé ? Je ne sais pas. Quatrième jour. Donc, en fait, il est marqué, voilà, d'accord ? C'est marqué le quatrième jour de la création du monde. Il a créé les luminaires. Donc, il y avait une lumière sans soleil. à part ça, regardez, une autre problématique. C'est marqué comme ça. Donc, je lis le texte, je vous lis le texte de la Torah. C'est marqué, il a séparé, il a séparé, il a séparé les eaux. Il a appelé la lumière jour et l'obscurité, il l'a appelé la nuit. Il est marqué jour 1. Ensuite, c'est marqué, donc, il a séparé les eaux. Donc, ça, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il a fabriqué, voilà. Maintenant, regardez, le 14e verset. qu'il y a des luminaires dans le firmament du ciel. Pour séparer le jour de la nuit. Donc, ce sont des signes. Les mo'adim, aussi pour calculer les fêtes. Yamim, les jours et les années. Et donc, ces luminaires, en fait, ces luminaires servaient à éclairer la terre. C'est ça qui est marqué. Ensuite, c'est marqué que Dieu, il a fait deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Etamaroa Gadol, le grand luminaire, le même sieratayom, qui va régner le jour. Etamaroa Katon, mais le petit luminaire, le même sieratalayla. Et il a rajouté avec des courraviens et des étoiles. Bon, bien sûr, vous avez compris qu'il y a une contradiction. Au départ, il a dit qu'il y avait deux grands luminaires. Bon, il en a fait un grand et un petit. Donc, c'est marqué dans l'agmara, il se trouve dans Khulim, lafsemerhamudbet, l'agmara il dit là-bas, qu'au départ, il a créé deux luminaires qui étaient soi-disant grands. Qui étaient grands. Grand, ça veut dire, puisque, finalement, il a fait un grand luminaire qui régnait le jour et un petit qui régnait la nuit, c'est que la grandeur et la petitesse, c'est l'intensité de lumière. Donc, au départ, il avait créé deux luminaires qui avaient autant d'intensité de lumière qui éclairait la terre, c'est-à-dire qu'il faisait le jour et la nuit, c'est ça. Et finalement, il a créé un soleil qui éclairait la terre le jour avec intensité de lumière et la nuit, il a diminué cette lumière. Voilà. La lune, elle éclairait la terre différemment. Alors, Rachid expliquait qu'est-ce qui s'est passé. Ce que dit Rachid, c'est l'agba dans Khoulin d'Afsameh à bout de bête. Ce que ramène Rachid. Qu'est-ce qui explique, en fait, qu'au départ, ils étaient grands et tout à coup, ils sont devenus petits. Alors, c'est marqué comme ça. Il y a des Rachid. Alors, c'est marqué et Mérot Agdolim. Vous avez vu Rachid et Zayin ? Le Rachid et Zayin. Hein ? Vous avez vu ? On est cinq lignes avant la fin du texte à droite. Il y a marqué Mérot Agdolim. Donc, il a créé deux grands luminaires. Chavim Nivraou. Chavim équivalent. Ça veut dire qu'il y avait autant d'intensité de lumière au départ. Oui, exprimé par la lune et le soleil. Vénit ma'éta l'évana. Mais, elle a été diminuée la lévana, la lune. Al, c'est qu'il y a très grave qu'il y ait un chien les j'némnachivs et 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 les j'némnachivs Il dit ce n'est pas possible qu'on ait deux rois qui ont la même couronne. Ça veut dire quoi deux rois qui ont la même couronne ? Tu as le soleil et les rois et la couronne c'est la faculté et la fonction d'éclairer la terre. Pourquoi tu mets deux luminaires ? Tu pouvais très bien mettre un seul luminaire voilà ce qu'elle a dit. Alors Hachem il lui a dit « L'erva venitmaet » « Va toi te diminuer ta lumière » comme ça c'est marqué dans la Gemara « Va et diminuer ta lumière » Et sur ce la lune il va prétexter disant « Mais je ne sais pas comment il se pose une bonne question et tu me dis de moi de diminuer ma lumière » voilà ce qu'il a marqué dans la Gemara. Alors Hachem lui a dit « Bon, c'est pas grave c'est pas grave tu éclairas le jour et la nuit » ça veut dire que vous verrez le jour la lune elle va dire « D'accord mais il y a déjà le soleil ça va ça suffit la lumière elle est bonne » Elle dit « Bon, alors on va compter les années les jours et les nuits grâce à toi parce que la lune on compte le calendrier et les fesseurs de lunaire » Elle dit « Mais aussi il est marqué dans la Torah qu'on est tous les deux la lune et le soleil c'est marqué qu'on sera des hauteurs des maudits mais on va compter aussi en fonction du soleil il y a un système lunaire et un système solaire donc il n'y a pas d'exclusivité de la lune vous avez compris ce qu'elle a prétexté après il a dit « Mais on dira de toi on va nommer les tzadikim en ton nom on dira Yaakov à Katan Yaakov le petit on dira David à Katan le petit David et on dira aussi Shmuel à Katan Shmuel à Navid au Katan et puis il a vu que la lune n'était pas contentée dit Nagmara elle n'était pas contentée de ce qu'on lui a dit on lui a diminué et Rachev il dit « Bon, écoutez pardonnez-moi j'ai diminué la lune pardonnez-moi » voilà ce qui est marqué dans Nagmara et donc on amène à Korban Khatat le jour de Roche-Renèche ça va ? pour expier la faute que lui il a eu d'avoir diminué la lune en fait il a chaque fois prétexté quelque chose il dit « Mais on te verra la nuit on te verra le jour on va compter les années les mois avec toi etc. » il a essayé de faire quelque chose en fait il a dit « Tu as prétexté tu as accusé alors tu vas diminuer ta lumière » comme si elle avait manqué d'humilité parce qu'elle condamne « Mécatreg » c'est quoi en français « Mécatreg » ? c'est accusateur est-ce qu'on peut accuser HM ? vous avez compris ? j'ai une question j'ai pas compris vous avez vu même qu'on a souvent vu dans le désert toutes les plaintes qui ont été formulées par l'Ébédie d'Israël il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau on regrette la viande on regrette les choses qu'on mangeait en Égypte mais on vient on se plaint vous avez compris c'est ça le problème c'est qu'on vient se plaindre mais quand tu te plains c'est que Dieu il s'est gouré c'est ça alors que les Bnotes et Lofrade elles n'ont pas dit ça elles ont dit « Mon père il était de la tribu de Yosef de Ménaché et puis il avait un territoire en Israël bon malheureusement il est mort et il n'avait pas de garçons que des filles or on sait que les bêtes à vote ça passe par les hommes de territoire de partage israélien donc comment on va faire ? elles n'ont pas c'est quoi cette Torah et c'est quoi les femmes et on n'a pas de place alors Hachem il dit bon alors on a appris par elles les lois de l'héritage tu as compris ? elles ne sont pas venues se plaindre en fait elles étaient des tzadikyth et on a un principe qu'on est mégalguel sur l'idée zakaï Hachem il va faire véhiculer du mérite par des gens méritants et il savait qu'elles étaient méritantes alors Hachem il n'a pas transmis cette halakha du partage de l'héritage à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinai il a dit elles le méritent on va les attendre mais jamais elles se sont plaintes vous avez vu ? elles n'ont pas fait formuler une plainte c'est pareil ceux qui portaient les ossements de Yosef bon ils ont fait une misva parce que Yosef il a dit Pakod Yifkod et le Kimetrem Hachem se souviendra de vous avant de mourir il a dit et vous prendrez mes os avec vous vous prendrez mes os et donc il y avait une misva de récupérer les os de Yosef pour les amener en Israël et il y a des gens qui se sont proposés ouais donc nous on va prendre on va prendre les ossements on va prendre le cercueil de Yosef on va se proposer et qu'est-ce qui s'est passé ? en fait en prenant les ossements de Yosef ils se sont rendus impurs et lorsqu'il a fallu apporter le sacrifice de Pessah impur c'était pas possible ils ont été à Moshe Rabbeinu ils ont pas dit mais c'est quoi c'est le droit on fait des misva et voilà non ils sont pas pleins ils ont dit écoutez on a fait une misva normalement une misva mais une misva or ici on a fait la misva de porter les ossements de Yosef et manifestement on peut pas faire de Pessah il faut trouver une solution il dit je sais pas je vais demander à Hachem et Hachem il a dit ok super on va faire Pessah Chény mais cette halakh elle devait exister que si on est à mai Hachem il va prévoir que le 14 du mois d'hier on va venir à la commande Pessah vous voyez mais en fait elle était prévue cette halakhah seulement on a pas dit à Moshe Rabbeinu cette halakhah elle a pas été dit sur le mont Sinai dans le désert il a fallu que les ministres arrivent à cette situation mais comme ils étaient tzadikim et qu'ils l'ont pas formulé de façon plaignante alors on leur a donné ce mérite vous avez compris ce qui se passe ? voilà parce qu'on est mégalguelstroud à les désacailles c'est à dire qu'on fait on fait déplacer les mérites par des gens méritants c'est ça qui est marqué là-bas vous avez compris ? maintenant elle elle vient pas en tant que écoutez j'ai pas compris on est deux rois j'ai juste pas compris à quoi sert le soleil à quoi sert la lune on a la même fonction on est clair la terre pourquoi deux ? c'est qu'elle avait dit comme ça mais elle a été mécatreg elle accusait vous avez compris la différence de formule on n'est pas dans l'accusation alors Hachem il dit tu manques d'humilité alors baisse-toi il dit mais c'est pas grave parce qu'on aura toujours besoin de cette humilité dans le monde ça veut dire que vous savez pourquoi elle se plaint ? parce qu'il y a du yé et ça et ça le travail qu'on doit faire d'humilité c'est ça alors Hachem il dit écoute on va te diminuer ta lumière il faut que tu que tu n'aies pas l'audace de faire et de croire si tu avais été un peu plus humble tu n'aurais pas formulé de cette façon tu aurais dit écoutez Hachem je n'ai pas compris on est deux je n'ai pas compris pourquoi deux alors Hachem leur a expliqué il leur a dit tu sais quoi je veux un projecteur et je veux un vrai reflecteur de lumière je veux quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit toi tu reçois vous avez compris ? d'accord c'est à dire qu'il y a le projecteur il y a les parents et les enfants mais les enfants deviendront des parents au départ cette salle de grand lumière en fait on ne perd rien il y a celui qui donne et celui qui reçoit mais celui qui reçoit il va pouvoir donner parce qu'il a reçu donc il y a le soleil qui envoie la lumière n'est-ce pas et le soleil il reflète sa lumière sur la nuit qui renvoie sa lumière sur la terre ça va ? en vérité au fond le problème il est quoi ? tu te dis mais à quoi ça sert de luminaire ? mais vous savez ce qu'elle a cru ? je ne sais pas ce qu'elle a cru mais elle était a priori certaine qu'elle projetait de la lumière sur la terre mais ça venait d'elle Hachem lui dit dix minutes de ta lumière et là tu vas te rendre compte que ta lumière elle ne vient pas de toi elle vient d'ailleurs est-ce que tu voulais éliminer et la source c'est le dire Hachem ok on élimine le soleil et tout le coup on est dans le noir total il n'y a plus de lumière mais je dis mais je comprends mais j'éclairais la lumière j'éclairais la terre avec la lumière que je projetais sur la terre mais la lumière ne venait pas de toi elle venait d'ailleurs mais si elle avait formulé de façon respectable la question alors on lui aurait répondu mais non ma chérie il y a le soleil qui est la lumière et toi c'est lui le projecteur et toi tu refais cette lumière que tu reçois et tu renvoies sur la terre tu n'es que le vecteur de la lumière vous avez compris ? elle a été méca-tréguette on lui a dit non mais en fait on ne lui a pas répondu on lui a dit on va te diminuer j'aurais tellement aimé que tu comprennes mais ce problème en fait c'est la lune c'est un problème fondamental qui est symbolisé par la lune c'est que en fait nous on représente la lune le calendrier des juifs c'est un calendrier lunaire ça va ? pourquoi c'est lunaire ? parce qu'on est on représente la lune le symbole c'est la lune ça veut dire qu'on n'a pas la prétention d'eux on n'est là que pour recevoir et transmettre voilà ce qu'on est vous avez compris ? on n'a pas la prétention d'être des phares ou d'être des spots voilà on dit les stars on dit les stars les étoiles non on est là que on reçoit l'information on renvoie l'information on a l'humilité d'avoir espéré que ce qu'on a compris ou ce qu'on a entendu c'est juste et pas qu'on va se plaindre de ce qui peut nous arriver parce que la plainte en fait exprimée à l'extérieur de soi en fait c'est une plainte qu'on trachète puisque tout est miné vous avez compris ? tout ce que vous vivez tout vient d'Akkalaj Bokhu donc tu te plains de ce qui t'arrive et tu te plains contre qui ? c'est stupide vous avez compris ce que je veux dire ? plutôt que d'essayer de comprendre ce qui m'arrive et d'avoir l'humilité d'essayer de comprendre ce qui m'arrive et bien non je ne suis pas content je ne suis pas content et je vais énerver je suis dit comme oui mais si tu penses qu'Acham existe et qu'il a réfléchi ce qui t'arrive pourquoi tu viens accusatrice ou accusateur ? vous avez compris ? c'est ça donc c'est ça qui se passe et donc c'est très très puissant ici parce que ça veut dire que quelque part l'idée que représente la lune est fondamentale ça va ? ok ici vous avez vu qu'il y a une contradiction au départ on a dit qu'il y avait deux grands luminaires qui sont finalement devenus petits et grands oui mais on dit dans l'actifila dans l'œil de serre oui en fait ce qu'on dit dans l'œil de serre c'est un passout qui se trouve dans l'Ishayahu qui dit là-bas Hashem il a dit voilà qui est marqué dans le verset c'est quoi ça veut dire quoi en français comment ça se traduirait yotzer or yotzer yetsira non bara c'est créé yetsira c'est quoi ? c'est de la fabrication bizarrement il a fabriqué la lumière mais il a créé l'obscurité moi j'ai vu penser au départ non qu'il avait créé l'obscurité qu'il avait fabriqué l'obscurité mais qu'il avait créé la lumière dans l'obscurité non c'est l'inverse il a fabriqué la lumière mais il a créé l'obscurité fabrication c'est à partir de quelque chose oui et là-bas le PRC il fait allusion à la première fois qu'il y a eu de la lumière sur la terre yotzer or c'était quand ? le premier jour de la création du monde mais ça veut dire qu'il y avait de la lumière sans soleil oui donc cette lumière sans soleil elle avait une autre faculté c'est pas la lumière que vous avez aujourd'hui ça va ? cette lumière là la lumière qu'on a eue au début de la création elle a duré que 3 jours 36 heures et après on a basculé sur vous vous êtes compte mais pourquoi 36 heures ? parce que le 4ème jour oui donc le 4ème jour on a créé le luminaire qui était le soleil mais pendant les 3 premiers jours il n'y avait pas de soleil mais il y avait de la lumière donc cette lumière qui a été créée en fait elle a été créée elle a été créée les 3 premiers jours c'est une lumière qu'on n'a plus en fait on demande le Midrash d'abord de quelle nature était la lumière et où se trouve cette lumière comme ça demande le Midrash et là-bas c'est marqué que cette lumière elle nous permettait de concevoir vous voyez quand on dit quand l'agmarin dit dans Saint-Erin que Adam Harishon le premier homme de la création du monde il était roé roé missof à rolin verset il voyait de la fin du monde à la fin du monde c'est-à-dire que l'univers c'est à partir du Bing Bang oui mais c'est 13,7 milliards d'années-lumière et je vous avais dit que le Ramban dans Bereshit il dit que ce qui a été créé c'est quelque chose de très très petit il n'y a rien dedans c'est un tome avec un petit neutron qui se balade c'est ça la création du monde c'est ça la création pardon la création et à partir de ça c'est la seule chose qu'il a créée HM cette petite molécule cet atome là et à partir de cet atome il a créé l'univers la Yitzira la Yitzira alors peut-être que l'idée c'est que toute la matière était contenue là-dedans toute la matière est là-dedans ça va ? mais c'est marqué qu'il a créé la lumière donc la création de lumière celle qu'on a vue en fait la première lumière c'était une fabrication de lumière mais fabriquée à partir de quoi ? à partir d'HM qui est cool au or on dit il est toute lumière la lumière du bien vous savez les gens qui décèdent qui ont eu des morts cliniques ils sont partis ils étaient dans le noir total ils voyaient une lumière blanche très très forte et tout et puis ils allaient en direction de cette lumière blanche en réalité cette lumière c'est Hachem d'accord mais donc la lumière d'Hachem elle est infinie mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a créé l'obscurité c'est quoi créer l'obscurité ? le Zohar explique et c'est marqué dans la parasha Teruma qu'Hachem il s'est retiré de ce monde c'est ce qu'on appelle le khosher c'est ça l'obscurité mais ça c'est une création qu'il a mis en place et là-bas c'est marqué dans le Midrash que le khosher c'est Yavan en fait il a créé le mal il a créé la tendance comme je vous ai expliqué dans le parasha Béréchit par exemple des choses qui sont incohérentes il a dit il a dit que l'arbre fruit produit des fruits l'arbre fruit ça veut dire que le tronc il est des fruits et il va produire des fruits oui il y a Asken il a fait ainsi et finalement c'est marqué que c'est l'arbre qui a produit le fruit et Hachem il a dit qu'il t'offre que ça soit bien mais c'est pas ce qu'il a dit et la terre elle ne peut pas produire quelque chose qui n'a pas été ordonné par Hachem d'accord oui ça veut dire que dans la création du monde il a mis quelque chose qui se rebelle contre lui d'accord oui c'est ça le khosher mais ça c'est une création c'est à dire que ce qui fait écran entre sa lumière et la lumière fabriquée qui était là le premier jour de la création du monde ce qui fait écran c'est le khosher c'est ce qu'il a créé il a fabriqué la lumière à partir de lui mais il a créé le khosher qui fait écran c'est quoi le khosher c'est quand il se retire vous avez vu vous êtes sorti ah oui vous n'avez pas le bon Dieu ouais il faut réfléchir c'est marrant il faut être des scientifiques pour se rendre compte qu'il existe mais ça veut dire c'est pas visible c'est khosher ça on ne le voit pas il faut le comprendre il faut le savoir il faut le comprendre mais c'est khosher c'est ça l'obscurité mais ça veut dire qu'il y a quelque part il y a quelque chose qui fait écran entre la lumière fabriquée et le khosher ça va ? donc il a créé une lumière spéciale demande le bidrash elle est où cette lumière il dit la lumière elle est dans la Torah la lumière qu'Hachem il a créé les trois premiers jours de la création du monde elle est dans la Torah et elle sera donnée au tzadikim à la fin des temps cette lumière là c'est à dire que quand il y aura triatam etim on retrouvera cette lumière quand le Mashiach il viendra avant déjà parce que là-bas c'est marqué l'agma dans Psaim d'Afsamechet elle dit là-bas que la lumière qu'on a perdue de la lune elle se retrouvera quand le Mashiach reviendra et elle sera 49 fois 7 plus importante que celle qu'on a aujourd'hui et lorsqu'il y aura la résurrection des morts la lune et le soleil auront honte devant la lumière de la Shrina donc c'est à dire qu'on aura une lumière très intense c'est à dire une lumière de bonheur c'est ça mais c'est pas une chose qu'on peut concevoir aujourd'hui mais c'est ça que ça veut dire vous avez compris ? maintenant écoutez-moi bien ça veut dire qu'il y a eu Hachem il est lumière après il va créer l'obscurité qui va faire écran à la lumière mais il va fabriquer une lumière qui va être la lumière des trois premiers jours cette lumière là va fabriquer une autre lumière qui va être la lumière du soleil et de la lune mais qui vont être équivalentes et après on va encore diminuer la lumière puisque la lumière de la lune elle va être diminuée à cause du fait qu'elle se soit plainte mais au fond ça veut dire quoi cette histoire de fabrication de lumière c'est quoi cette histoire de plainte de la lune va se plainte ça veut dire que dans le monde il va y avoir tout le temps ce problème en fait d'échange entre la conception que j'ai des choses et la réalité et ça ne va pas forcément être compris puisque le Yitzhak va se mêler à tout ça et c'est ça qui va engendrer la plainte à nous d'avoir l'intelligence vous avez compris ça ? vous avez compris ça ? l'intelligence de voir d'être éclairé à la lumière de la Torah de voir que non ça c'est faux ça c'est vrai je ne vais pas me plaindre c'est stupide on apprend la paraja soit pour faire du lachonara sur les ministres dans le désert pour dire tu as vu comme ils sont pleins ils sont débiles n'importe quoi non c'est pour dire qu'il va manquer des choses Hacham il dit vous savez j'ai créé un manque c'est dommage que la lune n'ait pas compris parce que j'aurais tellement voulu qu'elle comprenne quelque chose en fait j'ai allé diminuer pour qu'elle comprenne qu'il ne fallait pas avoir l'audace de me remettre en cause il valait mieux dire j'ai pas compris excusez moi vous pouvez m'expliquer ouais c'est pas ça qu'elle a fait donc il a diminué la lumière après il dit mais bon je vais te contenter c'est pas grave on te verra le jour et la nuit il a dit mais de toute façon il y a le soleil il est là je n'ai pas besoin après il m'a dit mais on va compter les mois il dit le soleil aussi on va compter avec le soleil il dit on dira de toi que tu es les tzadikis ils s'appellent en ton nom parce que tzadik qui était Yarkov on a dit qu'il était Katan David Amelk on l'a dit qu'il était Katan Shmuel Anavi Katan mais c'est quoi en fait Yarkov Avinu c'est tout le peuple juif il faut qu'on ait l'impression de servir à quelque chose mais pas que nous sommes quelque chose Katan vous avez compris ça ça c'est Yarkov Avinu après il y a Shmuel Anavi c'est lui qui nomme les rois il n'a pas dit ouais c'est moi qui nomme les rois je suis prophète je suis équivalent à Moshe Aaron non non il a dit je suis Katan je sais que je sers à quelque chose vous avez compris et David Amelk roi d'Israël qui va engendrer le Mashiach il ne peut pas prétexter qu'il est grand il est Katan c'est quoi Katan bien sûr qu'il est énorme énorme mais je n'ai pas la prétention de croire que ce que j'ai et ce que je suis devenu ça vient de moi vous avez vu que l'homme le plus géant le Rambam il dit que dans la création des êtres humains le plus grand homme qui existe en l'existence c'est Mouchar Abelon il n'est pas plus grand que lui il est arrivé à un niveau de Gdusha énorme ici où il a parlé avec HM direct vous avez compris ? que nous-mêmes on a entendu les deux dix brotes on n'a pas supporté mais lui il vivait avec HM en permanence vous avez compris ? c'était énorme ce qu'il avait ce qui est devenu comme si il n'y avait plus d'écran entre lui et HM c'est énorme et quand même à 9 Nicolana Malchapna Dama c'est l'homme le plus simple qu'on ait jamais trouvé sur la terre ça veut dire que c'est pas paradoxal c'est parce que tu sais que tu es énorme mais qu'est-ce que tu crois que tu peux prétendre être ? mais tout ce que tu es c'est quelque chose qu'on t'a fait comprendre ou c'est quelque chose qu'on t'avait donné en don c'est ça ? tu dis mais je suis comment tu oses dire je suis ? tu vois ? alors d'où on ne sait qu'on ne peut pas dire ça ? de la lune c'est ça qu'il a voulu faire HM il dit t'as compris ? elle dit non j'ai pas compris mais on va dire de toi que tu es grand que les grands de ce monde diront qu'ils sont petits ils n'ont pas la prétention d'audace de dire c'est bien ou pas ? elle dit non je n'ai pas content de rien elle dit bah écoute t'as pas compris je suis désolé j'ai fait une faute alors je ne t'aurais pas dû faire excuse-moi pardonne-moi amène-moi Corban tu as compris ? t'as pas compris ? alors j'ai fauté excuse-moi t'es tombé dans les tchars excuse-moi je vais vous mettre ça pour que tu grandisses t'as pas compris ? excuse-moi je amène-moi Corban tu as fait du Lashonara c'est de ma faute j'ai mis les tchars pardonne-moi amène-moi Corban expie mes fautes vous avez compris ? HM j'ai fait exprès de mes tchars j'ai fait exprès qu'il y ait quelque chose qui contrebalance ta réalité parce qu'il faut que tu deviennes quelqu'un mais c'est dans la confrontation que tu vas devenir ah tu t'es plaint ou tu t'es plaint excuse-moi c'est de ma faute excuse-moi j'aurais jamais dû faire ça amène-moi Corban amène-moi sacrifice les chaper à partir de quand ? pourquoi Rosh Kodesh ? pourquoi Rosh Kodesh ? parce que la lune elle apparaît elle apparaît pas elle apparaît elle apparaît pas vous avez vu ? quand on fait Birkat Alibana on fait le Brakha devant la lune on dit on fait Abodhazara ou quoi je m'envoyer il l'a tué tu es devant la lune non en fait on prie parce que c'est là qu'on voit HM qu'il y a un croissant de lune qui se forme au fur et à mesure il se forme mais le changement il est tellement incroyable en fait tu revois quoi ? tu revois ce que la lune elle s'est plainte elle a dit mais quoi je suis rien moi pour que tu m'aies diminué et c'est là qu'on a compris que finalement c'est pas ça c'est de retrouver HM à travers ça nous on est on n'est que le reflet vous avez compris ? on est représentatif de quelque chose qui n'est que le reflet de ce que HM il voulait nous faire nous envoyer comme information qu'on renvoie aux autres c'est ça qu'on veut comme si que comme si que la lune était représentative de ça il y a de l'obscurité et de la lumière quand on voit rien c'est le rocher bon alors ça je ne suis pas une rase dans l'obscurité par contre dès que tu verras un croissant de lune qui va commencer à grossir oui la première semaine deuxième semaine on verra la lune apparaître et c'est à ce moment là que la lune apparaître à partir du 15e jour jusqu'à la fin tu verras apparaître la lumière de la lune c'est là que tu vas reconnaître HM c'est ça que je voudrais et donc tu remercies HM d'être l'objet de la création du monde d'être le créateur c'est là que tu le vois parce que c'est tellement évident dans la nature on ne le voit pas mais là tu le vois ce croissant il change vous voyez et donc de dire de reconnaître qu'au final ce que la lune elle a accusé HM entre guillemets en prétextant que ça ne servait à rien de créer deux luminaires mais tu as l'audace de croire c'est ça le point tu dis mais à quoi ça servait comme si qu'il s'était trompé il avait créé deux luminaires et ça avait été stupide comme je lui dis mais c'est stupide quand tu mets deux spots il n'y a pas deux spots il y a un spot qui est clair l'autre qui renvoie la lumière ah d'accord mais elle n'a pas elle n'a pas eu l'humilité de dire ah oui pardonne-moi HM il aurait tellement aimé qu'on ait cette humilité et c'est l'humilité qui nous permet d'éviter de la chanara l'humilité est un révélateur la pudeur c'est un révélateur de grandeur parce que si tu es pudique c'est que tu sais ce que représente la personne et tu n'oses pas tu sais ce que représente HM tu n'oses pas poser des questions tu peux poser des questions évidemment tout le monde pose des questions mais il y a une façon de poser la question on n'est pas accusateur quand on pose une question d'accord on est interrogatif je n'ai pas compris pourquoi de l'humilité si elle avait dit comme ça elle dit non mais comme si elle voulait éliminer l'un pour exister seul d'accord mais c'est ça le recherche c'est ça l'obscurité l'obscurité c'est de croire c'est ça l'obscurité c'est de croire que tu peux c'est un peu comme les grecs oui qui ont pensé que tout ce qui existait n'avait de sens que pour nous c'est pour ça que les Yévanim les Yévanim c'est les grecs Yavan Mithion Tzion Kimithion etc que de Sion sortira la Torah Mithion c'est écrit Tzadik Yud Vav Nun Tzofit dans Tzion il y a Yavan il y a Tzadik la Colombe c'est le symbole du peuple juif la Colombe c'est écrit Yona il y a Yavan avec Hachem c'est-à-dire que la philosophie bien sûr c'est super mais il y a où Hachem il n'y a pas et il y a où le Tzadik de chez les Yévanim il n'y a pas vous avez compris c'est-à-dire qu'Aristote c'est un grand penseur un grand philosophe je sais ce que le Ramam il a dit qu'il est arrivé par la Chorma presque au roi HaKodesh c'est un Chorma mais il disait à ses élèves faites ce que je vous dis ne faites pas ce que je veux parce que Or va recherche il est dans l'obscurité la lumière il dit faites ce que je vous dis c'est très bien pensé mais moi par contre ne me regardez pas faire parce que moi c'est catastrophique c'est vrai que des grands intellectuels ils sont dans la débauche des grands intellectualistes ils sont dans la débauche incroyable c'est marrant mais c'est simple parce que c'est un mélange parce qu'Hachim il a créé le Or va recherche si tu ne sais pas t'arranger avec ça alors excuse-moi pardonne-moi amène-moi Corban j'ai créé un système dans lequel tu dois pouvoir réussir mais si tu n'as pas fondamentalement compris de quoi il fait ce système et qu'il y a Yitzhara et que tout ça c'est dans ton intérêt personnel parce qu'il faut te battre pour atteindre quelque chose ce n'est pas gratuit il faut te battre pour l'atteindre on t'a foutu Yitzhara pour que tu comprennes les malices qui se cachent en toi et essaies de grandir malgré tout c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on espère c'est ça il faut que tu mérites ton Alamaba c'est pas gratuit alors on a mis à Yitzhara on a mis autour de toi des gens qui t'en veulent pour que justement tu arrives à naviguer là-dedans et rester malgré tout et mettre quand Yarkov il se retrouve devant son père et qu'il fait croire qu'il est Esav et son père il dit c'est toi Esav c'est compliqué de rester vrai là-dedans il va dire il va dire Ani Esav Vechorecha je suis Esav ton frère ton aîné mais Rachidi dans Ani moi c'est moi c'est Yarkov virgule Esav Vechorecha Esav Vechorecha Esav Vechorecha c'est très compliqué d'être émette d'être vrai alors qu'on nous il est chez Laval le pire des escrocs de la terre pendant 20 ans son beau-père c'est le pire des escrocs de la terre quand il va rester il va rester honnête dans une ambiance pareille il a lutté il a gagné il a gardé ses valeurs il a été courageux il a été entier dans ces trucs-là il n'a même pas payé il n'était pas en présent de se plaindre il avait plus peur que son beau-père il perde son bétail et donc il ne dormait pas de la nuit pour garder son cheptel parce qu'il avait peur que les loups les venge que de savoir qu'il n'était pas payé à la fin du mois il y a des gens qui étaient des petites cites c'est incroyable ça veut dire que c'est ça on voudrait ça on voudrait en vérité au fond c'est marqué que HF il a créé la lumière c'est bon cette fabrication de lumière en vérité elle s'est diminuée avec le temps vous avez vu au départ il y a la lumière d'HM il a créé une lumière qui était celle qui a duré trois jours après cette lumière elle a fabriqué le soleil et la lune et ce soleil-là la lune a diminué encore de lumière on avance on diminue mais ce qu'on espère un jour c'est que cette lumière elle revienne ça va c'est pour ça que c'est marqué que David Améler oui vous savez quand on fait quand on fait la berkat Al-Hivana c'est marqué dans l'agma dans Rosh Hashanah c'est marqué qu'on dit David Améler Israël Chay vekayam on dit David Améler Israël Chay il est vivant et kayam existant mais c'était un code en fait l'agma dans Rosh Hashanah dit là-bas c'était un code pour dire que si on n'avait pas pu nommer Rosh Chodesh parce qu'on ne voyait pas parce que c'était fait par le témoin et le témoin et qu'on ne voyait pas la nuit à cause des nuages ou je ne sais pas elle n'était pas visible alors on disait aux gens que ce n'est pas Rosh Chodesh mais comment c'était dit on dit David Améler Israël Chay vekayam vous avez vu que David Améler Israël Chay vekayam c'est en rapport à la lune vous avez fait un code mais pourquoi ce code pourquoi David Améler Israël Chay vekayam parce qu'on n'a pas vu la lune il faut qu'on puisse voir la lune il faut qu'on puisse voir la lumière ça va il faut qu'on puisse voir que la lumière un jour de la lune elle va pouvoir refléter la lumière du soleil et ce qu'on espère aussi c'est que la lumière d'origine elle revienne la lumière d'origine c'est qu'il y avait deux meilleures otages de lune c'est pas par hasard que la Torah a dit ça c'est qu'on a l'espoir de retrouver ce qui a disparu ça veut dire qu'on a l'humilité de dire je me suis trompé et qu'Hachem il me dit écoute tu peux retrouver ta lumière si tu ne comprends pas à quoi sert le soleil et finalement tu n'as pas compris la fonction du soleil parce que quand tu as prétexté de dire mais à quoi ça sert de luminaire c'est que tu n'avais pas compris tu as dit mais on a la même fonction c'est d'éclairer la terre c'est ça tu as compris au départ tu dis mais si on a tous les deux la même fonction d'éclairer la terre à quoi sert de mettre deux spots mais un seul spot entre guillemets autrement dit élimine le soleil moi je suis très bien là je m'occupe du boulot c'est moi qui vais éclairer la terre ça va en fait tu n'as pas compris la fonction des gens tu n'as pas eu l'humilité de te dire attends comment tu vas le savoir parce que quand on va te diminuer ta lumière c'est là que tu vas te rendre compte que ta lumière elle viendra de toi elle vient d'ailleurs on a diminué ta lumière tu dis mais attends oui j'ai fait remanquer comment ça c'est tu vas te regarder tu dis ah oui je suis de la pierre je crois que c'était du gaz éclairant non non tu es de la pierre est-ce que tu avais prétexté de dire on va t'éliminer le soleil mais tu te rends compte sans lui tu n'es rien et l'humilité de te rendre compte que tu n'es rien sans l'autre d'accord oui c'est ça la lune c'est ça ce qu'on espère atteindre et l'humilité de savoir que tu n'es rien sans lui tu n'es rien sans l'autre tu n'es rien et donc c'est ça qui va te permettre de te dire je ne peux pas me passer de l'autre c'est ce qu'il a manqué à Cain c'est ce qu'il a manqué à tous les gens qui sont des persécuteurs qu'est-ce que tu veux tu es un frère mais qu'est-ce que tu es sans ton frère qu'est-ce que tu peux être sans l'autre tu es seul mais ça n'a aucun sens le seul qui peut dire qu'il est indépendant et qu'il peut se suffire à lui-même c'est Hachem mais comment tu oses dire je suis seul ça va tu as voulu éliminer c'est lui de ça de vouloir éliminer l'autre en pensant qu'on n'a pas besoin de personne d'autre que de soi-même c'est une erreur parce que le seul qui peut le faire et qui peut le dire c'est Hachem il n'y a rien d'autre que lui ça va ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qu'il crée et qu'il fabrique dépend de lui mais ne dépend pas de ce qu'il a fabriqué ou créé c'est ça l'évado c'est ça d'être seul il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même mais moi je ne peux pas prétendre ça parce que je dois exister c'est quoi exister ? c'est d'exister c'est-à-dire de vivre à l'extérieur de soi ça va ? de faire vivre autour de soi or quand la lune elle dit au soleil elle dit Hachem enlève-moi le soleil ça veut dire que tu dois éliminer pour exister non il faudrait que tu aies l'humidité d'eux et si tu as l'humidité d'eux alors tu vas pouvoir ramener cette lumière à toi Hachem il te rendra ta lumière vous avez compris ça ? c'est ça mais c'est ça l'objectif comme si qu'il fallait être capable de ramener la lumière comme si qu'on devait en faisant la Birkata Némana ou de se rappeler de Rosh Rodesh de tous les Hachim de savoir que quand on a fait de la médisance on a mis de l'obscurité dans la lumière vous avez compris ? quand on a fracturé en fait il y a quelque chose qui a créé de l'animosité de l'inimitié c'est cette fameuse c'est ce recherche qui fait écrire entre nous vous avez compris ? je ne peux plus la voir je ne peux plus le voir je mets du noir je ne veux plus voir d'accord ? maintenant comment tu croyais que tu peux le voir ? comme c'est qu'on avait créé le Hachère pour qu'il puisse intervenir là où il n'y a pas de lumière le Yitzhara il va se placer là où il n'y a pas de lumière et donc il va nous faire croire des trucs mais tout est faux c'est que du Hachère c'est que du vent c'est que du bidon donc il faut mettre de la lumière pour te rendre compte que non c'est faux mais c'est à la lumière de l'attitude de la Torah à la lumière de la compréhension de Hachem comment tu oses critiquer ? comment tu oses ? je ne sais pas compris en vérité tu n'avais pas compris la fonction du soleil si tu avais compris la fonction par exemple tu vois Khaïd issu son frère bon Hachem lui dit mais il est où Evel Akhicha ? il est où Evel ton frère ? il dit je ne sais rien il a cru que tu lui ai demandé mais il est où ton frère ? c'est ça qu'il a cru il dit je ne sais rien en vérité ta réponse elle est révélateur de ta faute il dit est-ce que je suis le gardien de mon frère ? en fait tu l'as tué parce que tu es le gardien de ton frère ben oui pourquoi tu l'as tué ? parce que ton frère on dirait que c'est ton campagne ton frère est là de faim et ton lacune et c'est toi l'aîné c'est pas normal en fait tu vérifies chaque fois ce qu'il a tu es le gardien de ton frère et comme tu n'oses pas le dire tu ne sauf pas qu'on le dise tu vas mentir en disant je ne suis pas le gardien de mon frère mais c'est ça que tu es le gardien de ton frère au fond c'est ça c'est ça que tu renis c'est ça ton problème et donc qu'est-ce qui va se passer ? Hachem lui dit il est où Evel achicha ? en fait qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem ? il est où Evel achicha ? mais évidemment Evel est ton frère il est où Evel ? il est où Evel chez toi ? il est où Evel chez toi ? si tu avais su définir ton frère qui s'appelle Evel maintenant Evel n'est pas Kayin et Kayin n'est pas Evel tu vois bien vous avez deux prénoms différents donc ça veut dire que vous avez des natures différentes vous avez des entités différentes vous êtes différents mais si tu avais cultivé la différence tu dis mais à quoi il sert mon frère ? on est des frères on est des humains à quoi il sert le soleil ? j'ai besoin de lui à quoi ça sert la lune ? à quoi il sert le soleil ? la même fonction c'est d'éclairer la terre c'est pas ça ta fonction ta fonction c'est de refléter la lumière c'est ça ta fonction si tu avais compris que la fonction du soleil c'était d'éclairer et la tientité de refléter est-ce que tu l'aurais tué ton frère ? est-ce que tu aurais éliminé le soleil ? non ça veut dire que dès l'instant on formule les choses de façon comment dire extérieure comme ça sans réfléchir à la fonction des choses alors on va tomber dans la chonara on va tomber dans la déchirure vous avez compris ce qui se passe ? alors qu'en sorte que tu as compris que ton frère est différent de toi donc il a une fonction qui n'est pas la tienne essaie de définir la fonction de ton frère tu n'es pas capable ok super d'accord tu n'es pas capable mais il est achicha il est où et il est où ton frère chez toi ? la fraternité qui aurait fait que s'il était ton frère tu ne l'aurais jamais tué vous avez compris ce que tu as ? mais quand tu n'as pas su définir le sens qu'il avait la fonction qu'il avait et tu n'as pas su définir que vous avez un rapport fraternel si tu l'avais fait tu ne l'aurais jamais tué c'est ça qu'il lui a dit Hachem imtetif set si tu t'améliores je te pardonnerai c'est quoi s'améliorer ? ben s'améliorer c'est de trouver des solutions qui vont faire que je vais gommer je vais éliminer la haine la jalousie tout ce qu'il a pu faire la frustration qu'il a pu avoir vous avez compris ce qui se passe ? mais la base de la pensée au départ quand Hachem lui refuse son corban il se vexe il est blême il est en colère mais contre qui tu es en colère ? ben contre Hachem vous avez compris ? c'est comme la lune elle est en colère contre le bon Dieu mais comment pourquoi tu as qu'est-ce qu'il fait là ? j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fait là le soleil vous avez compris ? c'est pareil et comment tu oses tomber ton colère ? contre Hachem c'est stupide alors je lui ai dit mais pourquoi tu t'énerves ? au lieu de dire mais attend Hachem a refusé mon corban j'ai dû faire une gaffe bah oui parce que manifestement il a pris ce de mon frère et moi par humilité je suis grand frère mon frère c'est le petit frère il s'appelle Evel Evel c'est néant quoi et lui il est sûr de lui vous avez compris ? le problème c'est que quand tu es sûr de toi que tu défends quelque chose ça marche pas il faut pas défendre quelque chose et donc il faut dire si je me suis trompé je suis trompé et donc je vais chercher mon frère je dis ah ah oui d'accord j'ai compris moi j'ai amené des fruits pourris mon frère il a amené les plus beaux bétagnes qu'il avait je dis excuse-moi Hachem je suis trompé excuse-moi je vais amener les plus beaux fruits que j'ai et c'est ça qu'on aurait tellement aimé qu'il soit qu'il diminue sa lumière vous avez compris ? pour se rendre compte au final que alors qu'il a mis du chosher dans sa il n'y a pas de lumière il a créé du chosher c'est ça le problème donc ce qu'on espère c'est ça David Améler avec Hachem ça veut dire que on espère que David Améler qui représente la royauté d'Israël elle va se retrouver vous avez vu que la lune elle apparaît elle apparaît pas elle apparaît pas pourquoi ? pour dire que le cas d'Israël il va descendre et va monter c'est comme ça des fois il est dans l'obscurité des fois dans la lumière des fois il est brillant au possible et des fois je te mets l'air et des fois c'est l'obscurité total ça va être comme ça c'est des cycles Hachem dit pardonnez-moi c'est comme ça vous avez peut-être fauté mais c'était si vous avez fauté c'est que vous n'avez pas compris c'est dommage alors qu'il y avait de la lumière alors ce qu'on espère un jour c'est que le machia reviendra c'est ça qui est marqué dans le Zohar dans le Zohar c'est marqué quand c'est marqué le souffle divin plané au-dessus le Zohar il dit que c'est le Mashiach et c'est ça que David Amelach il a dit il a dit c'est quoi le Roi Hachem c'est quoi le Roi Hachem c'est d'espérer que j'ai le Roi de faire venir Mashiach un jour d'accord oui ce Roi Hachem c'est le Roi Hachem qui flottait comme ça explique le Zohar ça veut dire que c'est ça qu'il espère David Amelach qu'un jour cette lumière reviendra par qui ? par le Mashiach qui va vers il va et Shiblev à votre albanisme qui va faire venir la Torah chez les parents et les enfants que la Torah reviendra dans le monde et que cette lumière elle sera reconnue oui et qu'il y aura ce qui le cherche et là la lumière reviendra et là on verra et là on espère que la lumière de la lune elle retrouvera son éclat comme elle était au départ avec le soleil elle était Shavim d'Hirachi c'est ça qu'on espère ce qui est marqué dans la Torah c'est l'espoir que nous avons que se reviennent les choses et que se remettent en place les choses elles ont été déplacées parce qu'il y a un travail à faire pour remettre en place vous avez compris ? c'est ça qu'on espère qu'en Mashiach vers Shem et David et que là on aura cette lumière qui reviendra il y aura trait à métier mais ça sera à la fin du temps mais ça veut dire quelque part c'est cette aspiration qu'on a on espère vous avez compris ? c'est ça Kaza Koubarour